Quelques kilomètres parcourus, beaucoup d'argent dépensé. À bord de son véhicule, Daouda est déjà inquiet. L'augmentation de carburant, ça ne nous arrange pas. Les transports, avant on prenait le carburant au moins par jour 14 000, 13 000. Mais actuellement on est obligé, dans la pompe, 23 000, 25 000 comme ça. Comme Daouda, beaucoup de transporteurs sont impactés par la hausse du prix du carburant. Ce matin-là, ce chauffeur de VTC nous conduit au siège de cette info. Sur la route, le compteur kilométrique comptabilise et le carburant se vide. Aller là, il est 11h45, c'est du même. Les emboutiers, il y a des travaux partout. Les travaux, c'est pour nous arranger de même. Mais actuellement, faire des carburants, c'est pas ça. C'est pas nous arranger en fait, c'est trop fort pour nous aller là. Nous y sommes presque. La destination se trouve dans 50 mètres. Notre chauffeur fait le bilan. On vient d'arriver devant cette info comme ça. Bon, et parcourir au moins 13 km, environ, ça fait 1800 comme ça. Donc vous voyez actuellement, on roule comme ça, on ne gagne rien dessus en fait. Pour rappel, le prix du super passe de 815 à 875 francs CFA, celui du gasoil de 655 à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs.